Salut à tous et à toutes ici c'est Overdose. On va donc présenter aujourd'hui le logiciel Unity 3D pour créer des jeux vidéo. Voici dans le logiciel j'ai la version 2018 1.5 f1. Vous pouvez retrouver le logiciel sur internet sur le site officiel de Unity.com. Je vais donc l'ouvrir. Après vous l'avez installé, vous l'ouvrez et vous retenez cette page. On va travailler en ligne. Donc on n'a pas besoin d'internet pour travailler dessus. Vous avez une fenêtre devant vous. On est dans l'onglet projet. On va créer un nouveau projet. Donc j'ai déjà deux projets là que vous pouvez voir. On va créer un nouveau projet en appuyant sur le menu. Ici on va mettre le nom du projet. Je ici on a l'occasion c'est à dire un laborescence de notre dossier. Donc Unity va créer un dossier dans votre ordinateur pour garder vos fichiers. Et après on a un template. Le template ici vous permet de créer soit des jeux 3D, soit des jeux 2D, soit 3D 8, etc. Ça c'est un peu des trucs, des ajouts de Unity 2018 dont Extra, High Definition, Lightweight, etc. On va donc créer un simple jeu 3D. On a un Add Asset Package. Donc Unity propose déjà certains dossiers et certains fichiers ici qui peuvent vous aider à créer vos jeux vidéo. On va pas utiliser ça pour le moment. Je vais d'appuyer sur Créer Project pour créer mon projet. Recharge un peu et ça va créer un dossier dans votre ordinateur qui va contenir vos différents fichiers qui vous aideront à créer votre jeu vidéo. On attend un peu. Bon je pense que ça a fini de charger. Unity va normalement s'ouvrir. Bon sinon Unity 1.0. Ici vous pouvez voir Tito, le nom de notre dossier. Je vais donc présenter devant vous le logiciel Unity. Vous pourrez donc plusieurs fenêtres devant vous. On a la fenêtre scène. On a Game ici qui est caché. On a Asset Store. On a Hiérarchie, Inspector, Projet et Console. Je vais donc vous présenter un peu les fonctionnalités de toutes ces fenêtres. Commençons par la fenêtre scène. La scène comme son nom le dit, c'est le terrain de fabrication de votre jeu vidéo. Donc c'est ici que vous allez passer tous vos objets, vos personnages et autres où vous allez les animer pour que vos personnages puissent se balader dans son jeu. Donc ici vous pouvez vous déplacer sur votre scène. Je clique sur scène. Vous pouvez me déplacer dessus avec les boutons directionnels du clavier. Je maintiens le bouton droit de la souris pour pouvoir faire tourner autour d'un objet. Voici donc la scène. Donc ici vous allez mettre tous vos objets et autres pour la modération de votre jeu. On a l'onglet Game qui est juste là. Vous cliquez dans dessus. On a des scènes à Game. Ici l'onglet Game c'est en fait tout ce que la caméra voit. Tout ce que la caméra de notre jeu vidéo voit. Si elle revient sur l'onglet Scène, vous allez voir que nous avons deux objets sur la scène. On a l'onglet, l'objet Directional Light qui est un peu le soleil. Et on a l'onglet Camera. La caméra c'est donc, comme ça m'a dit, c'est une caméra qui va filmer un peu tout ce qu'il y a sur la scène. Tout ce que la caméra filme va donc se voit sur l'onglet Game. On passe à la prochaine fenêtre qui est la hiérarchie. La hiérarchie contient tout simplement, c'est une liste d'éléments qui sont contenus dans la scène. Donc vous voyez ici on a Main Camera et Directional Light. Ça ce sont des objets créés par défaut lorsque vous créez un nouveau projet. Une nouvelle scène ou un nouveau projet. Donc ici on a l'objet Main Camera et Directional Light. Main Camera c'est la caméra de notre jeu vidéo et Directional Light c'est un peu le soleil. Donc une lumière ambiante. On peut directement accéder à ces objets en double cliquant dessus depuis la hiérarchie. Et on voit qu'on va se rapprocher, on va avoir une vue plus nette de notre objet. On a une vue plus nette de notre objet en double cliquant dessus. On va donc passer à la prochaine fenêtre qui est l'inspecteur. L'inspecteur donne tout simplement les différentes propriétés de nos objets. Des objets que ce soit sur la scène ou autre part. Donc ici, en cliquant sur mon objet, l'inspecteur me donne directement les propriétés de mon objet. Même en cliquant sur la scène, je clique sur mon objet étant sur la scène. J'ai ses propriétés sur l'inspecteur. Donc ici on peut présenter ses propriétés. Ici on a par exemple le Transform. Le Transform ça me donne la position, la rotation et la taille de notre objet sur la scène. Donc ici, position c'est 0, 1, moins 10. Donc on a un repas ici. X, Y, Z. Avec 3 axes. L'axe X, l'axe Y et l'axe Z. On a donc 0, c'est l'axe des X, 1, c'est l'axe des Y. Et moins 10, c'est l'axe des Z. C'est la position de notre objet. La rotation c'est un peu pareil. On a X, Y, Z. Mais sauf qu'ici, si je vais vous présenter un objet, on va expliquer ça plus tard. Ici on a la rotation. On peut roter sur l'axe des X. On peut roter sur l'axe des Y. Et on peut trier sur l'axe des Z. Donc chaque axe a une couleur précise. Rouge pour l'axe des X. Vert pour l'axe des Y. Et bleu pour l'axe des Z. Continuons donc. Ici ça c'est la caméra. C'est la propriété spécifique pour notre caméra. Pour le moins on n'a pas besoin de connaitre ça. On va donc passer à la prochaine fenêtre qui est la fenêtre Project. La fenêtre Project, qu'on sait juste, ça contient simplement le dossier qu'Unitia a créé. Lorsque vous avez chargé votre nouveau projet. Donc ici, vous avez vu ici, dans mes dossiers, j'ai le dossier Asset. C'est exactement ça qu'on va retrouver ici. Donc tous les objets que vous allez placer dans Project vont se retrouver ici. Donc si vous téléchargez par exemple un objet 3D, vous le mettez dans Project, vous allez vous le retrouver ici. Dans Project. Voici donc tout ce qu'on a à savoir sur Project Console. C'est tout simplement, si vous faites la programmation, c'est le debugger. C'est celui qui permet de dire si il y a une erreur sur votre code ou pas. Voici donc ce qu'on a à savoir, c'est tout de suite la fenêtre de Unity. On va donc essayer d'avoir une nouvelle donnée ici. On a ici une petite fenêtre qui est GameObject. Ici, on va créer un nouvel objet. Un objet 3D. Donc GameObject permet de créer un nouveau objet. Ici, on va aller sur 3D GameObject. Parce qu'on veut un objet 3D. Vous pouvez créer un cube, une sphère, une capsule, un cylindre, un plan, un quad, ainsi de suite. On va créer d'abord un cube. Lorsque vous créez le cube, ce cube apparaît sur la scène. Donc, sinon le cube est sur la scène. Je peux accéder à avoir une vue plus détaillée en créant d'oubliquant sur ma hiérarchie. Vous voyez, ça se rapproche de mon cube. Je peux donc, ici, à l'aide de ces flèches-ci. Ces flèches-ci sont des modificateurs de position. Donc, c'est un outil de Unity. Voici les différents outils de Unity. On a l'outil main qui permet de se balader sur la scène. On a l'outil modificateur de position. On a l'outil modificateur de position qui permet de modifier la position de mon objet. Ici, vous voyez ces différentes couleurs. Rouge pour l'axe des X. Vous voyez ici, ça modifie la position sur l'axe des X. Vert pour l'axe des Y, pareil. Et bleu pour l'axe des Z. Comme ici. Voici le modificateur de position. On a le modificateur de rotation. Donc, pour modifier manuellement la rotation de notre objet. On peut aussi venir modifier la rotation. Tout est juste en modifiant les valeurs d'ici. Vous voyez, ça modifie la rotation en modifiant les valeurs de l'inspecteur. On a aussi l'outil Scale qui permet de modifier la taille de notre objet. localement ou bien manuellement. Donc, vous voyez, on peut modifier directement. J'appuie sur le milieu et j'agrandis. Vous voyez, ça modifie la taille de notre objet uniformément. On peut aussi modifier localisement. Voici là. L'objet Scale. Il y a en même temps l'outil de redimensionnement. Qui permet en fonction de la vue de redimensionner notre objet. En fonction de la vue, vous voyez, je peux me dépasser comme ça. Je peux me dépasser comme ça. Je peux me dépasser comme ça. Je peux changer la vue. Je peux modifier d'une façon différente. Il y a l'outil Center qui permet de faire un peu tout à la fois. Donc, je peux modifier la position. Je peux roter. Et je peux agrandir. Voici donc pour les outils de modification et de transforme de notre unité. Voici donc pour la modification des positions de la rotation et de ce qu'est notre objet. On va essayer un peu de créer une petite scène que notre caméra peut avoir. On va avoir supprimé notre objet en cliquant sur mon objet. Puis si supprimer, delete. Je vais créer un nouveau. Je vais créer un plan. Oui, j'ai créé un plan. Je n'oublie de cliquer pour avoir vu l'ensemble. Oui, j'ai créé un plan. Je vais essayer de placer la caméra pour que notre objet puisse se voir exactement dans Game. Dans Main Camera. Je vais la repositionner. Je vais un peu la soulever. Je vais la soulever ma caméra. Ne deviens pas que nous sommes dans un espace. Un espace un peu infini. Je vais repasser les données de ma caméra à 0, 0 et 0. Pareil pour mon plan. 0, 0 et 0. Pareil seront à la même position. Je peux donc venir juste et soulever ma caméra. Et la reculer. Vous voyez qu'on voit derrière un peu le plan. Je vais maintenant utiliser le petit rotation pour baisser légèrement ma caméra. Là, vous voyez que la caméra voit un peu notre objet vue du dessus. Voici donc. Je vous conseille de vraiment utiliser le logiciel un peu juste pour vous faire bouger l'objet. Pour vous habituer à la manipulation de la scène. Ou même pas encore soulever. Ceci. Oui. Je vois que c'est mieux. Je vais encore reculer. Bien sûr, vous pouvez modifier l'aspect d'une ici. En baladant ces fenêtres-ci. Vous pouvez mettre la scène ici. La grandir. Ainsi de suite. Donc vous pouvez le placer un peu comme vous voulez. Là, par exemple, j'ai la vue de game et de la scène différente. Donc vous pouvez placer ça comme vous voulez. Ça dépend de vous. Ça dépend absolument de vous. Donc par défaut, vous retrouvez cet aspect-ci. Par défaut, vous avez cet aspect-ci. Par défaut, on a cet aspect-ci. Maintenant, on va essayer de changer la couleur de notre plan. Pour modifier la couleur, on va d'abord venir sur projet. Ici, on va créer un nouveau matériel. Le matériel, c'est quoi ? Le matériel, c'est une propriété qui peut modifier l'aspect de notre objet. Donc ça peut modifier la couleur de notre objet. Donc je crée un nouveau matériel. Je vais l'appeler par exemple bleu. Puis, je vais le mettre sur... Soit je vais le mettre sur la scène. Soit je vais le mettre dans plane ici. Je vais le mettre sur la scène ici. Maintenant, on peut modifier ici la couleur de mon objet. Vous voyez ici, on a quelques propriétés. Mais je vais m'intéresser à celle-ci. Je vais ici sélectionner une couleur. Selectionner une couleur. Vous voyez comment l'objet prend cette couleur-là. Je vais créer un nouvel objet. Je vous conseille vivement de prendre le logiciel avec vous. Et essayer un peu de le manipuler pour avoir plus d'expérience. On s'approche de la fin de notre vidéo. Ou qui considère à présenter le logiciel. Donc je vais venir sur GameSign. Voici donc. Voici donc. On a réussi à avoir une vue de notre jeu. Voici donc. On a atteint notre objectif. C'est tout pour aujourd'hui. On vous revoit. Au revoir dans la prochaine vidéo. Vous pouvez apprendre à mieux utiliser le visage Unity. Ciao !